Regardez les joueurs de Fontenay qui attendent, qui sont déjà en place. C'est parti pour ce choc. On peut déclencher le chrono de cette finale entre Fontenay et Moirant. Fontenay, les tenants du titre face à Moirant. Les demi-finalistes du dernier tronc à Duvelay, c'est le titre de la French Open League qui est en jeu. Et un ticket pour la finale. Les deux ont désormais le ticket, mais le ticket d'or. Exactement, le ticket d'or qui sera décerné aux vainqueurs des Poules A et des Poules B. Pour la super finale qui aura lieu ensuite. En avril, le 23 et 24 à Sarcelles. On peut repasser là dans l'eau. Il va y avoir beaucoup de présence, ces deux équipes qui sont très physiques. Regardez, tout le monde est sous l'eau pour l'équipe de Fontenay. Stéphane Royer qui surveille au cas où il y a des incursions offensives de Moirant. C'est deux oppositions de style en plus. C'est ça, l'avoinage de Fontenay. Toujours vers l'avant, toujours quoi qu'il arrive. On essaye d'aller vers l'avant, on essaye de faire mal. Et l'école Moirant avec, regardez, oh là 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 là, il était... Sur le terrain du Chénet. Qui a marqué Théo. Pour le Chénet. Le Chénet qui mène donc 1 à 0 face à l'équipe de Moirant. L'expérience de Fontenay, du Chénet par Anki, fait mal en ce début de match face à cette jeune équipe de Moirant. Voilà, donc merci Théo. N'hésite pas à revenir vers nous, même s'il y a un fait de jeu ou quelque chose sans que ce soit forcément un but. N'hésite pas à revenir vers nous et c'est reparti de l'autre côté avec l'équipe masculine, cette fois-ci de Moirant. Qui tente de résister face à cette équipe de Fontenay. Les arbitres laissent un avantage, l'avantage est terminé. Les arbitres qui laissent énormément l'avantage dans cette compétition. Le jeu qui est très peu haché par les décisions arbitrales. On voit Fontenay qui pousse dans l'angle gauche de la défense de Moirant. Il faut résister à l'assaut pour l'équipe de Moirant qui a peut-être à certains postes un léger déficit physique. Mais oui, c'est sûr que c'est là que va appuyer Fontenay. Fontenay qui a aussi été spécialiste des buts en début de match. En tout cas pour l'instant, Moirant résiste. Bien sûr, capable de mettre la pression dès le départ. Avec des nombreuses victoires hier, notamment 1-0 avec un but très tôt. Attention là, c'est le but qui bouge. Le but qui bouge et le palais qui est rentré. Attendez, attendez. Faute de point contre Fontenay. Voilà, l'arbitre principal. Signale cette faute de point. Ça va permettre à Moirant de pouvoir se dégager après ces vagues successives de Fontenay. Messieurs, là, sur le terrain entre le Chénier et Moirant. Moirant est à l'attaque. Là, il est très proche des buts du Chénier. Je vous tiens au courant s'il y a un but. Oui, pourquoi pas une égalisation de Moirant. Merci à toi, Théo. Il y a sa bataille dure là, du côté d'Alindo. Il y a une faute contre Fontenay. Ça démarre sur... C'est physique, on va dire, ce début de rencontre entre Moirant et Fontenay. Moirant a du mal à mettre en place son jeu, mais Moirant avance. Moirant avance et c'est une belle orientation du jeu. Oh là là là, un pacte ici de Nicolas Leger. Oui, c'était reparti. Mais une faute de point. Une faute de point de Moirant. Ça sera vraiment coup pour coup. Effectivement, donc pour le moment, il n'y a aucune équipe qui va être pointée du doigt par les arbitres. Il n'y a toujours pas eu d'avertissement. Mais à un moment, si ça continue comme ça, il va y avoir des avertissements. Il y a des deux minutes qui vont pleuvoir. Voilà, on est du côté des arbitres, on est clément, c'est le début de match, c'est une finale. Mais oui, si ça continue à avoiner aussi fort... Bon ! Ouh là 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 ! La belle passe là, vers Nicolas Leger. Oh Nicolas Leger, regardez ce contrôle de Palais. De Palais, il y aura une faute de cross de Moirant. C'est vraiment la guerre des tranchées, ce début de match entre Fontenay et Moirant. Il y a eu ce but refusé de Fontenay, mais sinon, il n'y a pas vraiment de domination d'une des deux équipes. Alors qu'on est à la moitié de cette période. On reprend même le matériel. Ouh là là, c'est bien fait ça, de la part d'Arnaud Lagabe, qui écarte là sur le côté gauche. L'inuisable Arnaud Lagabe. Manager des équipes de France qui continue d'être avec son équipe de Fontenay en D1. On a changé de côté là, c'est à droite que le jeu se fait. Faites attention à cette interception peut-être de Moirant. Et c'est directement récupéré par Fontenay. Théo, du côté du terrain 1, chez les femmes. Chez les femmes, pour l'instant, ça s'équilibre là. Après l'ouverture du chaîné, on va voir si Moirant va réagir. Merci Théo. Voilà, et on repart sous l'eau avec l'équipe de Moirant qui va tenter d'orienter vers... C'était Nicolas Loger qui était chargé. Nouveau but sur le terrain du chaîné. Wow, 2-0 pour le chaîné face à Moirant dans la finale de la Poulsée. Pour l'instant, voilà, l'équipe du chaîné sur un petit matelas. Le chaîné est très très réaliste. Ils sont allés deux fois dans le camp de Moirant et ça a fait deux buts. Voilà, l'expérience. L'expérience, on l'a dit, c'est leur principale qualité face à cette équipe de Moirant. Le chaîné tenant du titre aussi de la Poulsée qui avait battu la Team Morseport l'année dernière. On s'encourage du côté du chaîné. Je ne sais pas si c'était le chaîné, c'était l'équipe de France Master. Oui, pardon, c'était l'équipe de France Master, effectivement. Et il y en avait beaucoup, effectivement, Christophe, qui sont en train de jouer là. C'est ça. Pour le moment, pour le moment en tout cas, sur notre terrain, sur le terrain qu'on est en train de voir, c'est très très dur de se départager. C'est vraiment une finale équilibrée, ça va jouer à des détails. Peut-être ici, avec l'équipe de Moirant qui est en train de percer, bien joué. Et voilà, on sait que ça va ouvrir et c'est là où il va falloir être très fort. Voilà, au milieu, de la part de l'équipe de Fontenay. Ça a été défendu par Stéphane Royer. On sait que cette équipe de Moirant aime bien jouer. Donc quand ils sont sur un mur ou sur un côté, ils ont vraiment beaucoup de fois, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois tendance à ouvrir. Dans la majorité des cas, ils ont tendance à ouvrir le jeu, donc à recentrer. Si l'arrière-centre ou même le pivot-centre de l'équipe adverse est attentif et essaie d'y aller, et bien ils arrivent souvent, souvent à intercepter. Là, c'est... Oh, la grosse pression, regardez ! Ils étaient cinq, cinq joueurs de chaque équipe sous l'eau. Faute de points. Contre Moirant. On entend, je crois, les luttes sur le terrain. But pour Moirant, réduction du score. Oh là là, chez les filles, donc. Là, chez les filles, là. Moirant aussi, première incursion. Regardez ici que les Moirant cassent. Chez le Chénet, et voilà. Ça fait donc 2-1 pour le Chénet face à Moirant, du côté de la Poulsée. Effectivement, le terrain qui commence un peu à souffrir, là, avec les assauts répétés de ces Golgoth. Des titans. Des titans. Des titans des bassins. Et là, il y a une faute de points, je crois, de Fontenay, qui va permettre à Moirant d'enclencher une nouvelle offensive. Des requins dans un aquarium. C'est ça. On a aussi revu dans le chat hier la comparaison avec les Piranhas. Ça marche aussi. Avec Maxime Piazer qui va tenter de mener l'offensive de Moirant. Et puis, messieurs, je vais me rapprocher du terrain 2 où se déroule la finale masculine de la Poulsée pour essayer d'avoir les réactions de Moirant dans ce match. D'accord, écoute. On reste de toute manière à ta merci. Tu décides. Dès que tu sens un truc intéressant, tu nous le dis. Attention, là, c'est percé du côté gauche de Fontenay. On n'en arrive pas, hein. Non, non, ça se rend crosse pour crosse, j'ai envie de dire. Alors que l'arbitre principal l'a fait la sirene. Entre deux, je crois. Alors que s'est-il passé ? Non, il n'y a pas d'entre deux, c'est une faute contre l'équipe de Moirant. Et oui, Fontenay qui va pouvoir développer son attaque. Avec la petite feinte d'Hervé Torus. Nouveau but pour le Chénet. Oh, attention. Contre Moirant sur la poulsée. Écoute, 3-1 du coup sur la poulsée pour les filles du Chénet, les femmes du Chénet qui sont en train de remporter pour le moment. En tout cas, à 1 minute 25 environ de la fin de la première période, qui remportera sans doute cette première période, Christophe. Pour l'instant, personne n'a marqué chez nous. Non, personne n'a marqué. Mais là, ça va peut-être arriver sur cette action. On est vraiment tout proche des buts de Moirant. Avec Stéphane Royer qui a été chercher quelque chose. C'est rentré, c'est rentré. Attention, les arbitres. Qui confirment, oui. Les bras se lèvent. Oui, c'est un but confirmé pour Fontenay. Qui ouvre le score dans cette finale face à Moirant. But d'Arnaud Lagabe. Arnaud Lagabe qui permet à son équipe de mener 1-0. Le capitaine qui montre l'exemple et qui permet donc à son équipe d'être devant à moins d'une minute de la mi-temps. Psychologiquement, là, ça va faire mal à l'équipe de Moirant. On sait effectivement la difficulté de se prendre un but juste avant la mi-temps. Voici le ralenti. On n'a pas eu le temps. On aurait pu. On verra la mi-temps. Et Mathéo, Mathéo, je t'invite à contacter sur Facebook Mortsport UWH. Ou sur le site, tout simplement, envoyer un e-mail. On ne va pas pouvoir t'aider, malheureusement, nous, on est UWH. Du côté du terrain féminin. Réduction du score de Moirant, 3-2. Il y a deux gros matchs, là. Deux gros matchs pour ces finales. Et c'est la mi-temps. Des scores prolifiques pour les filles avec Moirant. Fille qui est revenue juste avant la mi-temps face au Chénet. Alors que de notre côté, Fontenay a inscrit ce but juste avant la mi-temps face à Moirant. Fontenay qui renvoie ce but, là, justement, en ralenti. Ils étaient deux, là, de Fontenay pour mettre ce palais au fond des buts. Théo, quand tu es, tu nous dis. Et nous, on se tient. J'y arrive, messieurs, j'y arrive. Parfait, Théo. Allez, on se promène dedans, là, les gars. Les blancs, les blancs. On est bien au fond de l'eau. Le problème, c'est que dès qu'on vient au contact, on palme pas. Du coup, forcément, on les mette les cannes. Ils nous franchissent à chaque fois. Soyez plus agressifs sur les palais. Palmez quand vous défrappez des mecs. Là, le long du mur, les pivots, vous mettez juste des droites le long du mur. Palmez. Voilà. Le numéro 9 de Moirant, là, qui a donné ses consignes. Maxime Piazère. Qui a donné les consignes. Le sélectionneur, nouveau sélectionneur avec Sarah Cuvulé des équipes U19 France. Vice-capitaine des élites. Vraiment capitaine de cette équipe de Moirant. Le chef de barre, vraiment, de cette équipe. Qui a donné les conseils. Voilà. Il va être plus agressif face à une équipe de Fontenay, pour qui c'est la marque de fabrique. Ça va peut-être être la clé pour Moirant. Merci à toi, Mathéo. Du coup, il y a Fontenay, là, qui discutait tranquillement pendant le temps mort, là. Ils n'avaient pas l'air de s'affoler. Ils sont sereins. Il faut dire que la pression est du côté de Moirant. Exactement, Théo. C'est dans la nature, un peu. Les joueurs de Fontenay sont très agressifs sous l'eau, mais très zen, hors des bassins. Exactement. Ils gardent toute leur fougue pour les bassins, pour avoiner le plus possible leurs adversaires. En tout cas, pour l'instant, la situation leur est favorable. Ils sont dans leur standard à mener 1-0. Ils ont souvent clôturé des matchs sur ce score-là. Est-ce que ça va être le cas de cette finale ? C'est ce qu'on va voir, parce que c'est parti pour la deuxième période de cette finale de la French Open League entre Fontenay et Moirant. 11 minutes à tenir. 10 minutes 48 même pour les joueurs de Fontenay. Mais Moirant n'a jamais dit son dernier mot. Moirant va continuer à lutter ici avec même notre caméraman qui est chahuté. Le caméraman qui s'est fait lui aussi palmer dessus par les joueurs des deux équipes. Qu'il n'a rien. J'espère que tout va bien pour notre caméraman. Tout a l'air d'aller. Eh bien, qu'il tienne. Il tient la caméra. La caméra a été cassée. On nous dit dans l'oreillette, donc il va la tenir. Une caméra cassée, c'est vous dire l'impact physique que mettent les deux équipes. Le support de la caméra a été sectionné. Il va y avoir des choses à régler à la fin du tournoi, je crois. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas. Écoute, Théo, je te laisse aller t'embrouiller avec les joueurs. Oui, tu iras parler à Fontenay, Théo, si tu veux. Je suis couteau suisse. Oui, oui, mais tu n'es pas boxeur suisse. Avec la CSC, Fontenay qui a le palé en sa position pour aller peut-être marquer. Fontenay ? Le deuxième but de Fontenay signé Valentin Carré. Quel but, quel but vraiment. Le shoot de Valentin Carré. Et tout a été fait avant, je ne sais pas si on a le ralenti. Oui, on espère qu'on pourra vous proposer ce ralenti là. Mais regardez, ce n'est pas la bonne. Ce n'est pas la bonne. On peut le remettre juste avant l'engagement, peut-être l'autre. Voilà, le shoot ici à 2 mètres au moins. Toute la puissance dans ce shoot, le coup de poignet de Valentin Carré qui permet à Fontenay d'avoir deux buts d'avance face à Moirant dans cette finale de la French Open League. Du Chénier et de Moirant, ça continue toujours 3-2. Il reste un peu moins de 9 minutes de jeu. Merci Théo. Donc pour l'instant, chez les filles, c'est le Chénier qui l'emporte et Fontenay qui est vraiment en train de donner le maximum là. Un écart là de deux buts face à Fontenay. C'est difficilement remontable là pour les joueurs de Moirant. Mais il leur reste du temps là pour aller marquer, tenter de réduire la marque, même si là c'est Fontenay qui domine ce début de deuxième période. Je ne vois pas en tout cas dans... Actuellement, je ne vois pas comment Moirant peut gagner. Ça peut tourner, il reste encore 8 minutes, 8 minutes c'est long. Mais pour le moment, ils n'ont toujours pas réussi à mettre en place leur jeu. Il va falloir peut-être compter sur une erreur défensive de Fontenay. Oui, ils ont réussi à casser tout ça, ils ont réussi à passer. Alors peut-être que ça va être le moment là pour Moirant de réduire l'écart. C'est Moirant au casse bien joué. C'est là où il va falloir aller chercher de la présence pour l'équipe de Moirant. Voilà, avec encore une fois les joueurs de Fontenay qui sont bien fixés sur le sol là. Et qui permettent... Oh l'ouverture des joueurs de Moirant ! Oh là là là, le sauvetage ! Le sauvetage de Valentin Carré là. Alors que le joueur de Moirant était tout proche de reprendre ce palais. La contre-attaque qui est menée directement, mais ça a été bien intercepté par... Oh bien joué ! Oh là là, Clémarrocas qui a essayé quelque chose. Mais attention, attention parce que là Fontenay, ça y est, ils sont en mode avoinage. Là, ils vont tout droit. Pas d'histoire et on est en train de se débarrasser du palais. Avec ici... Oh là 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 là... Il y a vraiment urgence là pour Moirant. Il faut vraiment sortir de tout ça. Attention Stéphane Roy qui a réussi à... Qui s'est avancé là dans le terrain pour mettre la pression là sur cette défense de Moirant. Et ça a payé puisque ça va faire le troisième. C'est dedans. Le troisième... Et c'est dedans pour Fontenay. Ouais, le troisième but pour Fontenay. Qui a été... Ils ont vraiment du mal là, les joueurs... Les joueurs de Moirant qui n'arrivent pas à résister à l'impact physique mis par les joueurs de Fontenay. Avec là Stéphane Roy qui a... Qui a mangé littéralement son vis-à-vis. On va le revoir peut-être. On voit la fin de l'action avec Stéphane Roy qui avait fait la différence. La petite passe. La petite passe, la finition. Il y a Moirant là qui... Les joueurs qui se sont dit qu'ils allaient y aller jusqu'au bout. Ils n'ont plus rien à perdre maintenant. Il y a 3-0 et il reste 6 minutes de jeu. Oui, bien sûr. Là, il faut y aller. Il faut y aller. Ils ont les capacités. Même si 6 minutes, c'est très court. Ils ont les capacités au moins d'en mettre un. Et puis après, tout dépendra du mental. Même si on connaît le mental de l'équipe de Fontenay. Qui est un mental vraiment de guerrier et qui ne lâchera pas. Mais ça reste une finale. Il y a un biais pour une super finale à Sarcelles. Il y a du cash prize à aller chercher. Le golden ticket. Le golden ticket. L'argent. Attention là, peut-être... Non, 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 l'arbitre. J'allais dire, ce n'est pas possible. Entre deux. Entre deux, mais là, c'était chaud. Non, ce n'était pas possible de la part de Maxime Piazer. Je peux vous dire que là, il y aurait eu but. Ah oui, là. Il n'y aura peut-être plus eu de but après qu'il ait marqué. Mais il y aurait eu but. Il y a un beaucoup franc. C'est un entre deux qui va du coup être joué. C'est à 8 minutes 17. Allez, encore 1 minute 30. Et sinon après, même là, c'est déjà très compliqué. Là, c'est sur des actions ou jamais pour Moiran s'ils veulent espérer quelque chose dans cette fin de match. Déjà gagné cet entre deux, ce qui n'a pas été le cas. Là, du côté du terrain, le Chénet mène toujours 3-2 face à l'équipe féminine de Moiran. Peut-être deux défaites en finale à suivre. Il y a un Moiran qui est acculé dans sa défense par l'équipe du Chénet. Là, on va voir ce que ça va donner. Voilà, ils ouvrent. Ils développent leur jeu, là, les joueurs de Moiran. C'est là où ils peuvent mettre en difficulté l'équipe de Fontenay. Nouveau but du Chénet, là. Aïe, aïe, aïe. Le but du Chénet qui vient peut-être mettre un terme aux espoirs de cette jeune garde moiranaise. Du côté du match féminin, pour ne pas vous perdre. Les filles moiranaise qui y croient encore et ils ont dit on s'accroche. Elle ne veut pas lâcher. Non, non, non. Ce n'est pas l'ADN de ces joueuses. C'est débattante. Même de ce club, en général, les deux qui sont menés, mais qui vont quand même tout donner pour tenter de renverser la tendance. On a quand même l'impression que Fontenay est presque en gestion, là, dans cette fin de match. Il laisse un peu le palais à Moiran. À moins que. À moins. À moins que, oui, non. Peut-être... Moirancas, il faut tenter quelque chose. Oh, le petit... Arrête de la crosse. Arrête de la crosse, ouais. Ouais, il n'y a pas d'arrêt régulier, non. Ça va être court. Et là, c'est de plus en tout compromisant. Ça va être court pour moi. Moirancas qui va quand même, évidemment, tenter d'aller marquer ce but au moins pour sauver l'honneur dans cette finale de la French Open League. Ouais, mais là, c'est... Il y a une obstruction et... Non, une faute de... Non, mais c'était bien une obstruction, excusez-moi. Et Fontenay qui va réussir à... Qui va pouvoir se dégager. Et j'avais tranquillement cette avance de trois buts. Ouais, Fontenay qui va remporter... Très certainement pour la deuxième année consécutive... Ce tournoi du Velay. Après avoir triomphé de 10 ans l'an passé. C'est Moiran qui a subi la loi... Des expérimentés joueurs de Fontenay. Avec des joueurs qui ont disputé de multiples coups du monde. Comme notamment Hervé Toru, Stéphane Royer, Arnaud Lagarde. Champion du monde. Champion du monde, évidemment. Ouais, et avec le numéro 10, là, Adrien Lejaune. Le palais qui arrive après des buts de... De Moiran, peut-être remettre un quatrième but, histoire d'assommer encore plus les Moiranais. Il y a toujours 4-2 sur le terrain entre le Chénet et... Ah, il y a eu un but qui a été inscrit là par Fontenay. On n'a vu que la fin de l'action, mais Fontenay qui vient un bien. Le quatrième... Le quatrième... Le but qui scelle la victoire, on peut le dire. Oui, là, c'est sûr. Christophe, tu avais vu juste ton pronostic. L'équipe de Fontenay, donc, va remporter cette finale de Pool A de la French Open League. Ligue des Open... Des Open Morsport, le challenge à points, les 20 points de la victoire seront également pour Fontenay. Qui avait déjà... Fontenay, c'était Moiran, mais Moiran va marquer des points, quand même. Il va marquer, oui, 16 points. Ils seront en tête. Ils seront toujours en tête, vu que c'était la seule équipe de la Pool A à avoir participé au tournoi de Montpellier. Moiran va garder la tête du challenge à points. 36 contre 20, du coup. Exactement. Et peut-être une dernière action, là, pour sauver l'honneur. Hop, 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 hop. Non, non, ils n'en veulent pas, hein. C'est dur. Peut-être un arrêt régulier, non, même pas. Faute de points. Ouais. Faute de points contre Moiran, jusqu'au bout. On aura essayé, mais Fontenay ne leur aura rien laissé dans cette finale. Le match féminin entre le Chénet et Moiran. Le score est toujours 4-2, et l'équipe du Chénet est en train de valider sa victoire dans la Pool C. Théo, je pense que tu vas pouvoir aller nous interviewer, peut-être, les deux équipes gagnantes, si c'est possible, de ce tournoi. Donc Fontenay et le Chénet. Allez, les dix dernières secondes de cette étape de la French Open League. 4, 3, 2, 1. Et c'est fait pour Fontenay, qui remporte donc cette étape de la French Open League, Ligue des Open Morseport. Bravo à eux. Et de l'autre côté, Théo, tu nous confirmes la victoire du Chénet sur Moiran 4-2 ? Confirmation de la victoire du Chénet 4-2 face à Moiran. On voit que des deux côtés, que ce soit chez les filles comme chez les hommes, c'est l'expérience qui a triomphé de la jeunesse. Un peu à l'image de l'an passé, mais bon. Beaucoup de fair play aussi de la part des deux équipes qui vont se saluer. Voilà, notamment sur le terrain, les joueuses qui se congratulent. Déçu, je vais commencer avec l'équipe de Moiran chez les garçons, avec les réactions. Vas-y Théo. Je vais essayer d'avoir Maxime Piazer. Ok. Forcément un peu déçu. Il ne veut pas parler Maxime Piazer. On imagine la déception là. Du côté de Moiran forcément, en plus Maxime Piazer qui est un des gros gros compétiteurs. Bien sûr. Pour aller voir du côté de Fontenay Théo, je pense qu'il est plus joyeuse. En plus là, Maxime Piazer était encore dans le bassin, encore essoufflé de ce match. On peut le comprendre qu'il n'était pas encore chaud pour parler. Voilà, vas-y, va, rentre. Il y a les caméras en plus qui sont en train de te filmer. Théo, vas-y. C'est ton moment Théo. Allez, impose-toi. Messieurs, j'attends qu'Arnaud Lagabe vienne à mes côtés. On va avoir sa réaction au capitaine de Fontenay. Là, on le voit à l'image, Arnaud, là, qui discute avec... Non, c'est trompé. C'est Hervé Torus, le capitaine. Hervé Torus. Si tu peux indiquer, voilà, si tu peux indiquer au caméraman de remettre bien le focus. Il va arriver, Hervé Torus. Il est encore dans le bassin. Écoute, profite-en pour parler peut-être avec Nicolas Leger là, qui est en train de donner des consignes à ses copains. Redébriefer, vas-y. Nicolas. Bonjour. Quel est votre sentiment après cette victoire au tour du volet ? Ça fait un an qu'on n'avait pas joué. On était un peu comme tout le monde. On voulait voir ce qu'on volait. C'est une bonne petite reprise pour nous. Je pense qu'il y a encore du boulot. On sait ce qu'on doit travailler. On sait parler. On ne se cache pas. Voilà, c'est une bonne augure pour la saison à venir. Mais bon, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Et puis voilà, on montre qu'on a eu pas mal de blessés en plus. Ça montre qu'on est toujours présents. Même si on a les vieux dans notre équipe. Maintenant, vous avez validé votre place pour la super finale à Sarcelles. Pour la super finale à Sarcelles, vous marquez 20 points dans cette WF League. Je n'ai pas encore tout dans ma tête sur ces classements, etc. Oui, je crois qu'en étant premier, on valide. Tant mieux. Ça ne nous empêchera pas d'aller aux autres tournois et d'essayer d'aller chercher la première place aussi. Et puis voilà. Un grand merci à tous les copains. Ils ont fait un super gros match. Que ce soit devant comme derrière. On a eu Valentin qui a marqué plein de buts. Il a assuré. Derrière, ça a assuré aussi. Les plus beaux étaient là. Donc ça fait plaisir de jouer avec eux. Parfait. Merci Nicolas.